Bonjour, nous sommes en direct pour le déballage de la KS18L. Grand moment, c'est parti. La voici, vous l'attendez tous, elle est là, enfin, chez Mobility Urban. La petite notice, le petit manuel d'utilisation, le cordon de secteur, le chargeur, à attention de nouveauté, sur cette KS18, on passe sur une connectique rectangulaire, 84 volts, donc abandon du 68 volts et de la connectique cylindrique traditionnelle de chez Kingston. Donc, tous les propriétaires de Kingston, 14, 16 ou 18 au préalable, les chargeurs ne seront plus compatibles avec cette génération à partir d'aujourd'hui. Ok, parfait. Hop, on continue. Et la voici. Magnifique. Waouh. Alors, gros travail sur l'emballage, la protection. Donc, un petit sac plastique pour protéger un peu l'imité, plus un film pour éviter toute incidence dans le transport. Elle est super, super bien emballée, vraiment, pas de problème sur ça. Elle est magnifique. L'ordre de vérité. Donc, les pédales. Donc, on retrouve les pédales classiques King Song depuis la génération des 16S, donc avec mi-caoutchouc, mi-grippe. On retrouve un petit pad type 14D, d'accord, absence du marquage, disparition du marquage King Song. Là, c'est aussi le balette à l'arrière qui est fourni avec, qui est offerte pour ceux qui souhaitent quelque chose de plus design, plus customisé. C'est tout à fait possible, mais elle a au moins le mérite pour les prochaines pluies d'être présentes. Toujours présence des haut-parleurs comme sur la génération préalable. Les petites LED vous donnant le niveau de batterie et vous permettant aussi de faire des petites animations lumineuses pour vous éviter la nuit. Le trolley. Donc, on retrouve le trolley avec une première position et une deuxième position vraiment pour les gens un peu grands. Donc, moi, avec moi 1m75, globalement, la position intermédiaire sera largement suffisante. Donc, tous les futurs possesseurs de la caisse 18L qui font plus d'1m80, 1m90 et il y en a. Vous allez enfin avoir un trolley à votre taille. King Song a enfin pensé aux grandes et ne pense plus qu'aux, pas aux petits. Super ! Donc, nous avons testé ce fameux coupe-moteur. On y va. Voilà. Hop, vous voyez, vous pouvez lever la caisse 18L et ce coupe comme l'E-Motion S2 préalable, comme l'E-Motion V8, comme l'E-Motion V5. Voilà, donc pas de bouton. C'est un système de capteur électronique qui va détecter la levée, qui est calibré de façon à ne pas non plus couper le moteur si jamais vous passez une petite bordure, qui est vraiment fait pour tenir compte d'une marche ou d'un escalier et pas juste d'une bordure, ce qui pourrait être totalement problématique. Donc, petit rappel des caractères, c'est 18 pouces. Donc, on est sur un pneu équivalent à la 18S ou à toute la gamme Goatway, même super. D'accord ? Même diamètre, même pression, donc autour des 2,5 barres pour avoir une bonne pression. On est sur un moteur nominal de 2000 W qui délivre 4000 W en crête, donc un moteur très puissant qui va pouvoir permettre de franchir tout ce qui est monté, mais qui va aussi vous apporter un gros gage de sécurité sur tous les freinages. D'accord ? La puissance du moteur va vraiment agir aussi sur la qualité du freinage. Et tout ceci alimenté par une batterie en 1030 Wh, 84 V, ce qui va permettre de faire des balades assez sympas. Donc, on retrouve toujours l'éclairage intelligent, si Niki & Song, d'accord ? Super ! En face avant, on va retrouver un double port USB, donc pour un appareil téléphone, musique ou autre, et de l'autre côté, on va retrouver, grande nouveauté chez Kinsong, un double port de charge, donc plus besoin de faire des petits montages, pas toujours, voilà. Donc, vous allez pouvoir mettre deux chargeurs, la machine électronique, tout est prévu pour accepter deux chargeurs, et vous permettre de réduire très largement le temps de chargement de cette belle machine. Le petit capteur crépusculaire pour la gestion de l'éclairage des feux en automatique, ou pas, ça, c'est à vous de choisir via l'application. Donc, l'application reste la même, vous pouvez choisir vos LED, l'allumage des feux en automatique ou pas, toujours choisir le mode de confort entre mou, intermédiaire ou sport, et vous pourrez aussi gérer vos alarmes. Donc, en standard, la machine peut aller jusqu'à 40 km heure avec les réglages qui sont adaptés. Attention, à ces vitesses-là, il faut adapter vos équipements et surtout le lieu où vous pratiquez ce type de vitesse, que le lieu s'y prévient. Et après, effectivement, à partir d'un certain nombre de kilomètres, vous pourrez espérer encore la poussade un tout petit peu plus rapidement si vous le souhaitez. Mais là, c'est un déblocage purement kilométrique fait par la marque. Voilà. Parfait. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de partir avec et de faire un premier petit tour. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Allez, petit tour. Et là, Christophe revient. Désolée pour le bruit, nous avons plein de travaux. C'est parti. Et là, voilà. Super. Voilà, un petit test rapide. Alors, tes impressions, Christophe ? Mes impressions sont toujours les mêmes que la bêta test du mois d'octobre 2017. Puisqu'on l'avait testé en premier en mois d'octobre 2017 en Asie. Donc, on retrouve toujours la même machine, même confort, même fluidité. Après, c'est l'algorithme de Kingsong. Donc, on retrouve la marque de la vraie Kingsong. Évidemment, une machine qui pivote très bien suite à des pédales bien plus hautes que les générations d'avant. Donc, des machines qui tournent très bien. Un peu à la e-motion. Et un moteur, effectivement, avec le passage du moteur en 2000 watts en début d'année, on sent quand même la différence par rapport à une KS18S. Une machine vachement plus réactive. Et là, on a vraiment une machine qui va vraiment venir concurrencer les M Super de chez Gotway. Qui était sur les 18 pouces quand même le produit de référence, jusque là. Et là, on a vraiment un produit très concurrentiel en termes de comportement, de confort. Et avec des performances et des équipements un peu différents de Gotway. Avec ce coupe moteur, le grand trolley, l'éclairage. On retrouve quand même des équipements qui vont différencier de Gotway. Qui vont proposer autre chose que ce que Gotway propose à ce genre. Donc, pour l'instant, très bonne impression. Et les versions définitives restent fidèles à ce qui a été annoncé en octobre 2017. Et ce qu'on a pu tester il y a une quinzaine de jours avec un produit de bêta test. Super ! Voilà, rendez-vous au magasin pour la tester. Donc, chaque magasin, que ce soit Toulouse, Paris, Lyon, composé dès aujourd'hui d'un produit de démo, de test. Potentiellement, il reste peut-être une pièce encore à vendre, à saisir aujourd'hui. C'est la dernière qui reste sur les prêtes de la phase précommande. Et après, ça sera début juillet. Donc, tous ceux qui souhaitent l'avoir début juillet pour partir en vacances, il va falloir vous dépêcher. Parce que la quantité n'est vraiment pas très importante. Et après, il faudra attendre le mois de septembre. Le prochain avantage, ce sera en mois de septembre. Donc, tous ceux qui veulent changer, c'est cette semaine que ça va se jouer. Si vous voulez avoir une chance de passer des vacances sur un produit super sympa. Ok, parfait. Bonne fin de journée à vous. Merci. Voilà. Donc, comme vous l'avez entendu, dépêchez-vous. Vraiment, si vous voulez profiter et passer de super bonnes vacances en vous, c'est le moment. Lâchez-vous. Merci. 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 Merci.